Salut, c'est CryptoLevel. On se retrouve aujourd'hui sur, pas sur RollerCoin, mais on va aller voir RollerHelper par rapport à l'autoset qu'ils ont mis en place. Donc si vous ne connaissez pas encore RollerHelper, RollerHelper va être un outil qui va vous servir sur RollerCoin pour calculer par exemple vos profits. Il suffira d'aller directement ici, vous choisissez quelle puissance, par exemple si c'est en PH, en EH, en ZH, par exemple en PH, vous mettez votre puissance, par exemple 50, vous faites entrer ou calculer, et vu que c'est à 100% partout, vous pourrez savoir quelle crypto-monnaie est plus rentable pour vous, et pour savoir si vous pouvez le retirer ou pas, il suffira d'aller sur RollerCoin, au niveau du wallet, et d'aller voir chaque monnaie, par exemple le Doge, les retraits sont à partir de 90 centimes, donc par exemple pour 50 PH, il faudrait attendre à peu près 2-3 mois pour pouvoir en retirer. Voilà, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui va être le plus rentable. Si par exemple tu as, à notre exemple, 500 PH, tu vois qu'on n'est plus sur la même chose, et que tu peux retirer tous les mois sans aucun souci, voire même tous les 10 jours pour le minimum. Mais nous, ce qui va nous intéresser sur RollerCoin, ça va être l'autoset. Donc pour ça, il va falloir que tu t'inscrives, donc tu vas au niveau de l'inscription, ici, voilà. Donc il faudra mettre un pseudo, une adresse mail, la confirmation de l'adresse mail, ton mot de passe, la confirmation, et facultativement le lien de profil RC pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Voilà. Donc tu auras déjà un pré-remplissage à chaque fois, et tu auras accès à la simulation Room, ce qui va nous servir pour cette vidéo. Donc là, je me suis connecté, tu vois directement CryptoLevel en haut, avec ma puissance, donc c'est pas la puissance actuelle que j'ai et le bonus non plus. Donc là, tu vois que maintenant, on a accès à la simulation Room. Pour pouvoir mettre ta puissance et ton bonus actuel, tu auras juste à cliquer sur ton pseudo, voilà. Ici, il faudra juste que tu changes tes données, donc pour ça, tu vas sur mon Power, voilà. Pour mettre les nouvelles données, tu vas sur RollerCoin, tu vas dans ton profil, tu vas dans tes profils stats, et si tu as tous tes profils, et donc tu auras juste à sélectionner de mineurs jusqu'à Temporary, avec toute la puissance que tu as. Tu fais CTRL-C, ou clic droit à copier, tu vas sur RollerHelper, tu fais CTRL-V, et tu fais charger la puissance. Et du coup, là, on voit directement les changements depuis la dernière fois où je me suis connecté, où j'ai mis à jour, c'est-à-dire que ça a été au moment où je passais, mais un EH, donc tu vois qu'il y a une bonne progression. Donc tu vois, par rapport à tes mineurs, ton augmentation, si ça monte ou si ça baisse, le pourcentage de tes bonus, les bonus sur les racks, les games également, et tout ce qui va être temporaire. Tu auras juste à sauvegarder, et dès que tu reviendras sur la page d'accueil, ça se mettra directement à jour. Donc si tu vois une différence, là, on ne voit pas de différence directement, c'est juste que ça a chuté un petit peu. Si tu vois des différences, ce n'est pas dû à RollerHelper, c'est dû à RollerCoin, qui des fois ont des bugs et qui font qu'on peut avoir un écart. La deuxième chose que tu pourras faire, également ce qui va nous servir pour l'autoset, c'est de rentrer ton profil RollerCoin directement ici. Donc quand je clique sur mon profil, tu peux voir directement c'est accessible pour tout le monde, ma puissance, mon bonus, etc. Tu peux aller te balader dans mes différentes rooms pour voir ce que j'ai. Là où ça va devenir intéressant pour cette vidéo, ça va être l'idée de RollerCoin qui va nous servir pour pouvoir aller chercher les informations sur RollerCoin, qu'on verra sur RollerHelper et pour pouvoir simuler sa room par rapport à l'autoset. Donc pour avoir l'idée, tu auras juste à aller sur le petit crayon ici. Voilà. Donc là, l'idée, il me met ici. Si tu le cherches là, on va aller sur RollerHelper pour voir comment faire. Pour trouver l'idée, il suffit également d'aller sur RollerCoin. Tu viens au niveau de l'image de ton profil sur RollerCoin. Donc soit tu vas directement dans ton profil. Là, tu fais un clic droit. Tu fais enregistrer l'image sous et ça va donner un nom de fichier là qui est ici en bleu. Tu auras juste à le copier. Donc là, tu ne le vois pas directement. Donc quand tu le fais, tu auras enregistrer sous et tu auras juste à copier le nom du fichier. Pas besoin d'enregistrer le fichier, bien sûr. Mais après, tu retournes sur RollerHelper et tu auras juste à le rentrer ici. Et tu fais un coller. Voilà. Soit CTRL V ou clic droit et coller. Et du coup, c'est le même que ce que j'ai. Donc je ne vais pas le remettre. Et ça va nous servir pour l'autoset. Donc maintenant, on va sur la simulation room. Voilà. Donc on arrive ici la simulation room. Donc l'avantage de RollerHelper, c'est que là, dès que j'arrive sur ma simulation, il me dit déjà que par rapport au set, à quel niveau je suis, aux ultimes sets qui sont arrivées cette saison. Donc ça te permet de savoir directement où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as gagné. Donc là, on voit que j'ai gagné de la puissance et du bonus. On a ici les puissances, etc. Ce qu'on va faire. Je vais tout renvoyer en inventaire. Voilà. Donc comme ça, ici, tout est vidé. Et on va dans le classique. Et pour le besoin de la vidéo, on va également tout enlever. Ce que tu fais sur RollerHelper, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça ne sera pas impacté sur ce que tu as sur RollerCoin. Voilà. C'est deux choses séparées. C'est juste des récupérations de données pour récupérer, en fait, les infos des mineurs que tu auras par rapport à ta puissance et ton bonus et sur les règles également. Donc pour pouvoir mettre tes mineurs, soit tu les mettras un par un à partir de classique. Donc tu diras, par exemple, j'ai un Amphi, j'en ai quatre ajoutés. Dès que tu l'ajoutes, hop, voilà, il te met les quatre directement là. Ou sinon, donc là, on va les enlever. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va supprimer directement en haut. Dès que tu veux tout supprimer, prends directement le bouton au-dessus supprimer. L'eau, ce qui va nous intéresser, ça va être d'ajouter directement toute la room et également l'inventaire. Donc moi, je ne vais faire que la room pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc tu vois que vu qu'on a rentré l'idée juste avant, donc il va se mettre automatiquement. C'est l'avantage d'être inscrit sur RollerHelper. Ça va te simplifier directement cette manie-là. Donc tu auras juste à générer le code de ta room, voilà. Donc tu as un code ici. Si tu ne comprends pas le code, ne t'inquiète pas, c'est juste pour récupérer des infos. Tu vois qu'on récupère de nouveau ton idée ici. Donc il faudra tout sélectionner. Voilà. Donc là, on fait défiler jusqu'en bas. Voilà. Donc vérifie bien avant de valider. que tout a bien été sélectionné. Donc remonte en haut et regarde bien que même la petite parenthèse soit bien prise. Sinon, ça ne va pas le prendre en compte. Une fois que c'est fait, tu fais un clic droit, copier ou CTRL-C. Et tu auras juste à le coller dessous. Et là, tu fais ajouter votre room. Si tu veux mettre l'inventaire, je te laisse aller voir pour l'inventaire ici comment faire directement. Tu as tous les détails. Si tu ne trouves pas comment ça fonctionne, je te laisserai mon adresse mail. Tu m'envoies un message et je verrai directement comment je peux t'aider. Ou sinon, on le verra en fin de vidéo. Donc une fois que tu auras rentré les bons codes, donc là, il me dit qu'une erreur est survenue. Donc on va le refaire. Hop. Tu vois que là, ça n'a pas pris. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, ajouter. Dès que ça met un peu de temps, c'est que ça a fonctionné. Donc là, tu vois, il vient de me rajouter 251 mineurs et 66 racks. Quand tu viens dans classique, ici, tu ne verras rien affiché. Par contre, dans la room, voilà, tout va s'afficher directement dans la room. Donc si tu as un écart, tu vois que là, j'ai un écart de, au lieu d'être à 1.146 EH, actuellement, je suis à 1.124. Donc j'ai un peu plus. Cette erreur-là est due à RollerCoin, pardon, pas RollerCoin parce que RollerCoin a les bons calculs. Sur RollerCoin, quand il y a des bugs, on a une différence. Donc là, on voit que ce que j'ai comme mineur correspond à 226 pH. Ce que j'ai en bonus, c'est 378%. Et le bonus sur les racks, il y a 14 pH. Après, c'est nommé les bonus temporaires. La puissance qu'on a par rapport au game qu'on fait. Donc au total, on a 100.09 EH. Et comme on a le total game poussant temporaire, ça nous monte à 1.146. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'autoset. Donc pour voir l'autoset, il suffit de renvoyer tous tes mineurs et racks dans ton inventaire. Et quand tu retournes sur ton inventaire, ici tu as autoset. Donc tant que je ne clique pas dessus, donc on ne va pas cliquer tout de suite, ça ne va pas nous faire le calcul. À partir du moment où on veut le faire, ça va analyser tous tes mineurs et tous tes racks. Et ça va optimiser au maximum ta puissance et ton bonus. Juste avant ça, parce que le but de la vidéo, c'est de faire voir l'autoset sur RollerHelper, mais on va également le voir sur RollerCoin. Et c'est là que tu vas voir qu'on a un souci sur RollerCoin. C'est-à-dire que là, actuellement, quand je vais à ma dernière page, on voit que les racks ici, c'est mes racks en ultime set. Sur RollerCoin, quand tu fais edit ou plutôt autoset, ici, tu vois que ça coûte, là, ça va choisir le type d'autoset, soit par rapport à la puissance, soit par rapport au bonus, ou en optimal. Et en optimal, ils veulent me faire payer 3 RLT. Alors, est-ce que j'ai assez ? Je n'ai pas tout à fait assez. Je vais faire un échange juste pour avoir ce qu'il faut. Donc, on va prendre un RLT. On va mettre ça en Litecoin. On fait l'échange juste pour les besoins de la vidéo. Voilà. Maintenant, on peut retourner dans notre room, au niveau de l'autoset. Voilà, parce que chez RollerCoin, c'est payant. Chez RollerHelper, c'est gratuit. Donc, ça va remettre à zéro ta chambre, et tes chambres est calculée pour avoir le meilleur rendement. Donc là, on voit qu'on a 380,90% et 1,124 EH. On clique sur autoset. Donc, on va partir sur l'optimal, parce que c'est sur ce modèle-là que l'autoset de RollerHelper est également paramétré. Donc, on fait autoset. Donc là, ça va prendre un peu de temps, le temps que ça se mette en place. Et là, tu vois que je suis passé. Là, il est en train d'actualiser. Il est en train de travailler dessus. Donc là, il a l'air d'avoir fini. Je vais aller dans Profil. Voilà. J'étais à 380, je suis passé à 374. Voilà. Donc, au final, je suis à 1,117. On va quand même prendre la calculatrice. Je ne sais pas pourquoi. On ne voit pas la calculatrice. Ce n'est pas grave. Là, c'est bon. Voilà, on la voit. Donc, avec la calculatrice, on va juste calculer ce qu'on a là pour voir qu'on tombe bien à 1,117,7. Ce qui nous fait perdre pas mal de puissance quand même. Donc, on va rentrer les différentes choses. Donc, les mineurs. Ça nous fait 106. Donc là, je pense que ça doit être juste à moins qu'ils se soient eux-mêmes trompés. Donc, ça risque de se réguler. On va refaire le calcul. 222, 118. 849. Donc, voilà. Ça nous fait 106. Donc, on a perdu quand même un petit peu de puissance. Ce qui fait que de cette manière-là, quand on regarde ici ce qu'on va toucher, ça va être un peu plus faible que ce qu'on devrait avoir. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur Roller Helper. Et on aura juste à cliquer sur Autoset. Dès que tu cliques sur Autoset, voilà, il va calculer pour te mettre à jour tout ce que tu avais là. Il te les a transféré de l'autre côté pour pouvoir l'optimiser. Donc, il a fini, du coup, d'envoyer sur la roue. Juste avant, on va regarder de nouveau sur Roller Helper à combien on est. On est à 1,107 EH pour 374,13%. Quand on regarde sur Roller Helper et qu'on passe sur la roue, on voit que notre puissance est normalement actuellement avec l'autoset de Roller Helper à 1,115 EH. Donc, on voit qu'il y a bien une différence. Pour te faire voir que ce que moi, j'ai trouvé et bien ce que les personnes qui gèrent Roller Helper ont trouvé, on va aller, du coup, à l'accueil et à l'accueil quand on descend. Donc là, il parle quand il a amélioré et puis là, tu as l'exemple. Donc, c'est une roue avec Roller Coin. Voilà. Tu vois que tu as 387 en tout et en dessous avec Roller Helper. Tu vois qu'il y a plus de puissance par rapport au calcul. Donc, tu as bien que Roller Helper a rectifié. Donc, il dit bien pourquoi dépenser 3 RLT. Donc, si on utilise directement la simulation ROOM, tu auras exactement, tu auras un résultat meilleur pour 0 RLT. Donc, ça ne te coûtera rien du tout. Les autres choses qu'on voit également sur Roller Helper, c'est les achats-ventes. Donc, ils ont revu un petit peu la présentation également. Donc, là, devant, ça a été mis à jour par rapport à un live que j'avais fait. Donc, maintenant, voilà, dès que tu ne sais pas, n'hésite pas à aller voir dans les infos. Tout est bien expliqué. Donc, pour savoir s'il faut plutôt acheter ou merger pour calculer le prix de son mineur. Également, calculateur profit, on l'a vu. Pour les délits, 8 clés, mise à jour par rapport à la saison 14. Voilà, ça nous met déjà qu'il reste 33 jours, nombre de semaines. Donc, ça demandera le nombre de quêtes que tu veux faire. est-ce que tu fais la quête gold ? Tu rentres le nombre de jours. Les quêtes délais, donc, si tu les fais tous, voilà, tu rentres les quêtes weekly et les différentes quêtes, pour savoir, sur 6 semaines. Donc, si on fait une simulation rapide qu'on dit qu'on fait toutes les quêtes plus le gold pendant 33 jours avec toutes les quêtes weekly sur 6 semaines, tu fais calculer. si tu viens à démarrer aujourd'hui, tu vois que au niveau de ton pass, voilà ce que tu pourras avoir directement. Donc, après, à voir avec les nouvelles quêtes. Tu as également l'historique pour voir tout ce qui a été mis à jour régulièrement. Donc, on voit que la dernière fois, c'était le 29 août. Après, si tu reviens, tu verras sûrement que ça arrivera plus tôt. Donc, je t'ai fait une vidéo sur le ritualiste. Tu vois que c'était mis à jour le 29 août pour intégrer ce mineur-là. Ils ont également intégré, M. le Président, le roller qu'il fallait avoir pour le roller élection et également le roller admin qui a été ajouté qui a été ajouté au mineur et s'émerge à la liste des mineurs. Après, ils mettent à jour également le calculateur de profit. Il y a plein de choses qu'ils mettent à jour. Tu pourras également aller voir les différents mineurs. Donc, si tu cherches un mineur, tu pourras le trouver directement ici. si par exemple tu cherches le mineur qui s'appelle Paris, tu mets juste les trois premières lettres du mineur, là, P, A, R, tu fais Entrer et il va aller chercher tous les mineurs qui ont P, A, R dans leur description. Donc, tu auras juste après, par exemple, si tu cherches le Paris passe à chercher et donc là, on voit directement le Paris passe et tu connaîtras la puissance le bonus et le gain brut. Le gain brut correspond à la puissance plus le bonus qui s'applique également dessus. Autre chose, tu as également les mères jusqu'à une réelle qui va être intéressant. On va repartir sur le Paris passe, voilà, qui se trouve ici, tu charges. Si tu veux mettre des nouvelles données, tu pourras toujours les modifier là pour savoir comment les modifier, il suffit d'aller lire les informations et ça va te dire comment faire. Donc, tu mets, par exemple, que ton mineur, tu l'as acheté 15 RLT, voilà, au niveau commun, c'est toujours pour le niveau commun que tu mets le prix, pas pour les autres et tu fais calculer et ça te dira combien ça te coûtera à chaque fois pour passer le mineur du niveau peu commun au rare, du rare, au épique, comme ça, tu sauras déjà combien tu pourras dépenser. Et ça te permettra également de savoir combien de mineurs il te faudrait et quel niveau de rareté il va te falloir pour le faire passer en 1 RL. Voilà, c'est marqué à chaque fois. Donc, en commun, il en faut 32, en peu commun, 16, en rare, 8, en épique, 4, en légendaire, 2, et en 1 RL, parce que ça ne pourra pas aller plus loin. Voilà un exemple là-dessus. Tu peux également voir les prix réels pour voir quand tu viens à merger, est-ce qu'il vaut mieux acheter en Marketplace ou est-ce qu'il vaut mieux le merger directement. Donc là, c'est les dernières données où, voilà, toute la présentation a été refait. Donc, chapeau à l'équipe de Roller Helper pour ce travail qu'ils font pour la communauté. Si tu souhaites les remercier, n'hésite pas à leur faire une petite donation. Ça se trouve juste ici. Pour les aider, ça servira juste à payer le serveur pour que cet outil puisse servir à toute la communauté. Donc, si tu souhaites du coup avoir, par exemple, une pièce Voyeur en peu commun, tu ne sais pas s'il vaut mieux que tu craft ou que tu achètes. Là, tu vois que le prix du craft on est à 0,0785 et que sur la Marketplace c'est 1 centime plus cher donc tu économises 1 centime. Donc, suivant ce que tu auras besoin de faire, tu sauras où est-ce qu'il vaudra mieux que tu te dirige. Et également, tu pourras calculer l'XP de sa saison avec le nombre de quêtes. Donc là, si on prend une personne qui fait toutes les quêtes plus les quêtes bonus sans faire le gold, on va dire que la personne n'a pas le gold mais qui a valé toutes les quêtes weekly pendant le temps qu'il reste à faire. Donc là, on va laisser tel que au niveau 0 qu'on a 0 partout. Alors qu'il est, si tu démarres aujourd'hui, tu peux terminer accumuler assez pour atteindre le niveau 27. Voilà, palier 27 en accumulant encore 60 XP. Donc voilà pour cette vidéo sur Roller Helper. Donc encore merci à Roller Helper pour cet outil et qui est mis régulièrement à jour. Donc n'hésite pas à y aller. ici, ils te mettent des petites infos dès qu'il y a des nouvelles infos qui arrivent. Donc même si tu es anglais, voilà, ils ont mis en place le fait d'avoir Roller Helper en anglais. Donc si tu veux le faire passer en anglais, tu as les drapeaux en haut, tu vas sur l'anglais et tu auras le même site et tout en anglais. Là, on se remet en français. Et ce site te servira bien sûr, cet outil te servira également à pouvoir t'améliorer au niveau de Roller Helper. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.